On se serait cru à Angoulême, au salon de la BD tout à l'heure, à Saint-André-sur-Orne, on en a fait baptiser l'école primaire du nom de René Goscinny, c'était bien sûr le père d'Astérix, de Lucky Luke et de beaucoup d'autres albums de bandes dessinées, avec des parrains prestigieux, ils étaient tous là, Uderzo, Bilal, Marjorin, Tchernia, il n'y avait pas de rapport entre Saint-André-sur-Orne et Goscinny, et pourtant, ils étaient tous vannus. A la fin d'un recré, ils sont rentrés dans leur classe, comme d'habitude, mais aujourd'hui, le prof de dessin était, lui, loin d'être habituel. Enki Bilal, rien que ça, venu en endommage à son maître du ton de biote, René Goscinny, ici, à Saint-André-sur-Orne. C'est lui qui m'a donné ma chance, c'est quand même énorme. Donc le fait d'être convié, d'être présent ici pour ce baptême, je trouve ça formidable, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que les enfants soient... On a l'impression qu'il va y avoir des tas de grâces qui va les frapper, avec de l'humour, avec de l'attente d'un trissement, et puis je me souviens du regard de Goscinny, qui était mal, qui était un useur, qui était bien. Le nom, ce sont les élèves de l'ancienne école qui l'ont choisi. Pour cette inauguration hors normes, 15 ans tout juste après le décès de Goscinny, ses amis avaient rallié la norme d'Irmas, Guy Fidal, Philippe Douillet et Gilbert Goscinny, la femme de René, Albert Uderzo, le complice, Pierre Tchernia et Franck Margerin. La photo de famille, traditionnelle et bien conventionnelle, n'avait finalement que peu d'importance pour les enfants de la nouvelle école René Goscinny, qui, comme Julie, garderont de Bilal, Margerin, Uderzo et les autres de belles images, partout à 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo !